Bonjour à tous, c'est Grande Loutre et aujourd'hui on va parler hydratation. Alors aujourd'hui on va parler hydratation parce que j'en ai envie, parce que je trouve ça important, bref peu importe. Moi quand j'ai commencé la rando itinérante, j'ai commencé un peu sans trop savoir comment faire, comme tout le monde. Donc j'avais commencé avec ce qu'on appelle un camelback. Donc en gros c'est une poche que je mettais sur le côté du sac, qui était un sac avec des poches latérales fermées par un zip, c'était pas du tout pratique. Donc je mettais cette poche là avec le tube qui sortait, je me le faisais sortir sur la bretelle et tout. Je ne savais jamais quand est-ce que j'avais plus d'eau, combien d'eau il me restait, le tube chauffé, je buvais de l'eau très chaude s'il faisait soleil, le tube il y avait des microbes dedans, parfois il noircissait, il fallait le laver, la pipette pareil. La poche si elle était mal fermée, elle trempait le sac, j'ai pas du tout aimé. Après il y a aussi l'option de le mettre dans le sac carrément, mais je trouve que c'est encore pire. Donc la plupart du temps il faut enlever tout ce qu'il y a dans le sac pour enlever et remettre la poche, c'est un petit peu chiant. Après il y a des poches qui sont faites exprès pour être contre le dos, mais dans tous les cas c'est pas un système que j'aime. Donc j'ai abandonné l'idée et je suis parti plutôt sur des bouteilles, des bouteilles plutôt classiques en plastique que je mettais sur les côtés du sac. Parce que sur le sac que j'avais avant, c'était un exhaust, il n'y avait pas la place devant pour pouvoir mettre des bouteilles. Donc je les mettais sur le côté et je me contorsionnais un petit peu plus ou moins pour choper les bouteilles. Ça a fonctionné, mais c'était quand même pas idéal. Après vu que j'avais ramené la bouteille sur le devant, je savais toujours plus ou moins combien j'avais d'eau parce que je savais si j'avais une ou deux bouteilles de chaque côté, je savais combien il m'en restait. Et depuis ma HRP en 2019 où je me suis fabriqué mon premier sac à dos, j'avais pour priorité de mettre des bouteilles devant pour savoir toujours combien j'avais d'eau, pour pouvoir la remplir plus facilement et boire plus facilement parce que c'est juste devant et ça facilite grandement les manipulations. Après j'ai développé mes sacs où effectivement j'ai gardé ces deux poches sur les pectoraux, sur la poitrine pour les femmes pour avoir des flasques. Et donc moi c'est le système que je garde maintenant et que j'affectionne le plus. Ça permet de remplir plus facilement, de toujours contrôler combien on a et puis ça permet de boire très facilement. Et là j'ai les deux flasques des deux côtés et j'ai juste, grâce au système des tétines sur des flasques, c'est des flasques décathlon là tout simplement, ça me permet de boire sans aller sortir, juste en baissant la tête parce que c'est parfaitement à hauteur pour boire. Et donc ça me convient très bien. Quand il y a beaucoup d'eau, là où je randonne, je les remplis dès qu'elles sont vides ou selon le terrain, s'il y a un peu plus à prendre pour jusqu'au prochain point d'eau. Ça après on gère en regardant les cartes et en se connaissant un petit peu. Et après, ce qui est plus intéressant et qui est un peu plus sujet à discussion, c'est le stockage si je prends plus d'un litre d'eau et la filtration. Alors la filtration, au départ, je m'en étais fait tout un monde où je me disais mais il faut des énormes filtres, etc. parce que j'y connaissais rien. Je le répète, on commence tous de zéro donc c'est tout à fait normal. Je regardais des filtres où il fallait pomper avec du charbon, il fallait changer les filtres à charbon et tout. Et puis un jour en fouillant, tout s'est éclairci, je suis tombé sur un sujet qui parlait des filtres ultra légers. Donc j'étais parti sur un Sawyer Mini qui m'a fait tout mon tour du monde et qui a très bien marché et que par contre on a besoin parfois de rétro laver, c'est à dire envoyer de l'eau à contre-courant du sens de filtration pour qu'il continue à bien fonctionner. Mais moi il a bien fonctionné, après le flux est pas génial mais bon ça me permettait de prendre des pauses et je suis quelqu'un d'assez patient donc c'était pas très grave, je faisais pas la course. Même en faisant des grosses journées de rando à 40 ou 50 km par jour, j'arrivais à filtrer jusqu'à 6 ou 8 litres d'eau et j'étais pas impacté donc donc plutôt très content. Il y a d'autres systèmes comme le Katadin B-Free ou des filtres, je crois que c'est Salomon qui fait ça avec des filtres qui se visent directement sur les flasques. Le problème c'est quand il y a les les filtres donc les membranes qui sont directement à vue, là vous voyez on voit que la petite entrée d'eau, on voit pas directement le filtre à l'intérieur. Les filtres qui ont les petits vaisseaux, les petits filaments blancs à même à vue, ils filtrent beaucoup plus rapidement donc c'est intéressant parce que ça va vite mais d'un autre côté, c'est des filtres qui vont se boucher et être inutilisables beaucoup plus rapidement. Parce qu'avec un Katadin B-Free, ils sont vendus pour filtrer à peu près 1000 litres, ce qui est déjà beaucoup et pour beaucoup de monde suffisamment pour des années voire des dizaines d'années. Avec des filtres comme ça, donc c'est le Sawyer Mini et le Sawyer Squeeze, squeeze ça veut dire pressé en anglais, ben là vous en avez pour 350 000 litres à peu près donc quand vous l'achetez à moins de le casser, ou de le faire congeler la nuit parce que vous le laissez dehors et il est plein d'eau, il gèle et ça tue le filtre sans que vous le sachiez, à moins de faire ça, c'est un filtre que vous aurez toutes vos dix. Donc c'est pour ça que moi c'est des filtres comme ça que je conseille, enfin je conseille pas en fait, vous faites ce que vous voulez, moi c'est ça que je préfère. Je sais qu'il y a Platypus qui a sorti un filtre un peu dans ce système là, à peu près pareil mais moi je le connais pas vu qu'en fait je suis très satisfait de ce que j'ai et que j'ai pas envie de renouveler ce que j'ai déjà parce que j'aime bien la phrase faites avec ce que vous avez et moins que ce que vous pensez, ben là j'ai ça et je me vois pas acheter quelque chose d'autre pour essayer à nouveau quelque chose d'autre donc c'est peut-être débile de ma part mais là c'est quand même pas un poids mort, c'est hyper efficace. J'ai pris celui là parce que le débit est quand même un peu plus intéressant, il se bouche moins vite et parce que on peut mettre une bague de couplage et je vais vous expliquer de suite pourquoi. Donc voilà moi j'ai choisi ça et donc pour aller avec ces deux flasques pour stocker de l'eau, j'ai arrêté les bouteilles en plastique parce que dès qu'on ouvre, dès qu'on craque le bouchon d'une bouteille en plastique on commence à boire du plastique donc ça j'aime pas beaucoup, je l'ai fait pendant des mois et des mois etc et bon c'était bien parce que c'est résistant surtout les bouteilles avec qui sont faites soit les smart water aux états unis soit les bouteilles qui sont faites pour les boissons gazeuses elles vont être plus résistantes que les bouteilles qui sont vraiment faites pour que de l'eau, ça va être plus solide et plus durable mais ça va quand même se détériorer le plastique du coup maintenant je préfère utiliser ce genre de bouteille là c'est KNOX qui fait ça ou en fait c'est la même matière que pour des flasques de course et là c'est un format d'un litre c'est souple et à la fois c'est souple et rigide en fait le dessus et le fond sont solides ce qui fait qu'on peut on peut le poser et ça tient tout seul et à la fois c'est souple on peut le vriller sur lui-même et quand on n'en a plus besoin ça prend pas beaucoup de place et c'est quand même relativement léger comparé à une bouteille là on est à 60 grammes une bouteille on doit être à peu près la moitié mais 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 ça différents avantages je trouve alors que dans notre côté il ya aussi les grosses bouteilles nalgènes alors là c'est vraiment plus lourd c'est sûr que c'est carrément plus durable mais par contre les grosses bouches les grosses ouvertures c'est bon moi je trouve c'est ni pratique à boire pour remplir c'est bien mais c'est pas pratique à boire et en plus vous pourrez pas brancher de filtres dessus et puis comme c'est hyper rigide filtré quelque chose avec une bouteille rigide il faut sans arrêt ouvrir et fermer pour que la pression elle s'en aille ou elle revienne donc ça j'aime bien ces bouteilles là je les prends en complément sur les côtés du sac et quand si j'ai besoin de plus que ce que j'ai dans les flasques ou alors carrément je pars sur des bouteilles des poches à eau donc platypus là c'est ma deuxième j'en suis très content j'en ai une qui a pété pendant mon tour du monde mais vraiment je pressais très 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 fort pour pour filtrer donc c'est normal qu'au bout d'un moment elle est pété au niveau de au niveau de la fixation du bouchon soyer fournissent aussi des filtres comme un des poches comme ça mais sont réputés pour être de très mauvaise qualité moi je en m'en servant quelques fois j'en avais pété une donc j'avais abandonné l'idée de me servir des autres il semblerait que maintenant ça ait un peu changé mais je préfère même pas essayer donc j'ai au cas où j'ai plus de bouteilles mais je m'en servirai pas et donc le gros avantage pour en revenir ah non et enfin il y a ça il y a les knox vecto donc c'est deux litres avec une ouverture normale ça c'est bien et une grande ouverture pour pouvoir la prendre quand il n'y a pas de courant pour prendre l'eau quand il n'y a pas de courant ou pour remplir plus vite ça c'est aussi c'est aussi sympa et là est ce qui a marqué le poids dessus non il n'y a pas le c'est pas grave et donc l'avantage que j'ai trouvé moi avec le sawyer squeeze plutôt que le mini si ce n'est le le débit c'est que normalement il ya ce petit bouchon là qui est fourni avec c'est en fait c'est c'est voilà c'est c'est pour viser quand on filtre quoi parce que normalement on met on met la poche de ce côté là on met la poche de ce côté là et on presse et ça filtre je trouve que ça met beaucoup de pression sur les poches ça pète les poches et en plus ça prend du temps c'est chiant à faire du coup j'ai trouvé c'est sawyer qui fait ça c'est une bague de couplage et je trouve que ça démultiplie l'intérêt d'un filtre comme ça c'est à dire que là on va pouvoir connecter une bouteille à l'arrivée et à la sortie du filtre je vous montre donc là c'est plein d'eau je branche le filtre d'un côté je branche ma poche de l'autre la bombe à faire l'expérience normalement ça va plus ou moins se remplir tout seul et là pendant que vous prenez votre pose vous le vous le pendez un arbre ou vous laissez plus ou moins en pente et avec juste la gravité ça va ça va se remplir ça a déjà commencé on pouvait faire vos petites affaires vous vous regardez la carte vous mangez un bout etc et dans cinq minutes ça sera fini il n'y a pas de fin l'intérêt de la rapidité du bifri ou d'autres systèmes je la trouve pas très intéressante moi parce que ben je fais rarement la course voire voire jamais la course donc c'est sûr ben c'est pratique d'un côté de se dire qu'on prend le filtre on remplit et on boit en marchant oui à la limite mais bon là ça prend vraiment cinq minutes est ce que est ce que vous n'avez pas cinq minutes dans votre journée de randonnée pour filtrer bel à deux litres bon ça après c'est à vous de voir j'ai pas jugé et du coup ce qui est intéressant donc c'est que là c'est de connecter soit deux bouteilles comme ça soit la grosse sur une petite deux bouteilles en plastique normal si vous voulez utiliser les bouteilles en plastique et ça va permettre le rétro lavage donc c'est à dire que je branche une bouteille une bouteille et je vais la presse je vais presser la sortie ça va permettre ça va permettre de rétro laver le filtre plutôt que d'apporter cette seringue qui est lourde et qui sert quand même assez rarement sauf si vous avez de l'eau très sale donc ça se permet de se passer de cette bague là cette petite bague là c'est assez difficile à trouver mais normalement si je dis pas de bêtises elle sera bientôt disponible chez mercantile ultra light comme les knox vecto les filtres sawyer et les vesica donc c'est pas de la pub c'est juste un copain qui fait du très bon travail donc vous pourrez retrouver tout ça là bas et vous voyez ce filtre tout seul je vous laisse et vous pouvez me croire ça prend cinq dix minutes maximum pour deux litres salut